On a commencé à intervenir quatre jours avant l'arrivée du cyclone, donc c'est MEDER qui gère les SMS broadcasting qui consiste en fait à envoyer des messages aux autorités et à la population locale de l'évolution du cyclone. On a vraiment partagé tout ça avec avec tout le monde y compris les enfants pour réduire un peu la peur face à des catastrophes comme ça. Dans la partie anticipation aussi on a beaucoup supporté l'état sur la préparation des sites d'hébergement. On a 68 563 personnes sinistrées. On continue avec nos volontaires sur place de sensibiliser les gens, de les soutenir surtout moralement. On construit aussi des douches et des latrines dans les sites d'hébergement puisque la plupart on n'en a pas ça et pour la suite je pense qu'il y aura des distributions mais maintenant on est vraiment dans l'évaluation de la situation. Donc c'est à partir de cette évaluation qu'on va pouvoir définir notre la suite de notre intervention.